On ne va pas abuser non plus le quake, mais juste ce qu'il faut parce que... Vraiment efficace l'épée en rubis. Elle est plus puissante qu'une épée en diamant, l'épée en rubis. Bon, donc voilà, ça c'était pour le nether. Déjà, on a perdu pas mal de temps là-dessus. J'ai de la bouffe sur moi. La bouffe, j'en ai... Ce n'est plus un problème, je vais vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, mais en bouffe, simplement, voilà, 1000 steaks qui me restent. Donc, vous voyez que j'ai des vaches qui se baladent. Alors, ici, ouais, bah ici, on va grosser par ici. Donc, simplement, quand les items arrivent de la query, ici, donc ils sont stockés temporairement ici, et tout de suite envoyés, hop, donc dans cette rangée de fours, des fours simples, tout ce qui est plus basique. Donc, ils sont envoyés dans ce hooper-là. Donc, voilà, donc on a tous les... Enfin, non, d'abord, c'est envoyé ici, en fait. Il y a un import bus en dessous de ce coffre, moi, je crois qu'on l'avait déjà vu. Euh... Et, simplement, donc, ça arrive ici, et puis vous voyez, c'est macéré. Ouais, c'est utile, ça. C'est macéré, c'est remis dans ce coffre-là, ça fait un aller-retour rapidement dans le... Dans... Appliquer d'Energy Stick, et ça arrive ici. Donc, ce qui a été macéré, a fini par arriver ici. Ainsi que le bois et le bronze. Et, ainsi que tout ce qui est avancé de machine processeur, l'aluminium qui ne se macère pas. Euh... Le biftec cru, le ferrous pulvérisé, je reviendrai sur le ferrous après. Euh... Le dark iron est également directement brûlé, il ne peut pas être macéré. Voilà. C'est envoyé là-dedans, donc évidemment, il y a également le bois qui est envoyé pour faire du charcoal. Et vous voyez que le charcoal... Euh... Donc, il sert à deux choses. Il sert à réalimenter ces fours-là, ainsi que, bah, le générateur. Dès que le niveau est trop bas, bah, j'arrête la portation de charcoal là-dedans. Euh... Et voilà. Donc, pour le moment, j'ai mis des single-use batteries. Elles s'usent très très vite. Il y en a plus que deux, j'en avais mis un stack. Là-dedans, ça se consomme moins. Euh... Et ça fait des petites économies d'énergie. Donc, euh... Donc, je sais à quoi elles servent, maintenant, ces fameuses machines. Vous voyez que j'ai, il me semble, 13 fours. Voilà. Et puis, c'est du vanillat, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Donc, ça, c'est pour traiter les minerais. Donc, pourquoi je macère et je cuit après ? C'est parce qu'une fois macéré, euh... Bon, en fait, je double la... L'arrivée de... Par exemple, un iron ore qui est macéré, puis cuit, me donne deux lingots, au mieux d'un seul. Donc, je double à chaque fois mes recettes, en gros. Voilà. Une fois, euh... Par exemple, que le fer a été macéré et cuit. Il arrive ici. Il arrive, me semble-t-il, ici. Voilà. Donc, ici, on a une autocrafting table. Donc, pareil, hein. On a faisé un port bus, ici. Ça arrive, ça... Voilà, ça... Ça envoie dans le workbench. Et ça me crée des blocs qui sont renvoyés ici. Et ici, il y a... On ne le verra pas. Mais ici, il y a un export bus. Euh... Non, un import bus. Ouais, donc, c'est ça. Donc, ça, ce sont des export bus. Ça, c'est un import bus. Qui renvoie vers Applied Energy Stick. Donc, dans Applied Energy Stick, je n'ai que des blocs d'iron, de... De d'or... Euh... De lead. De copper. Euh... Des deux copper, parce qu'il y a les... Il y a deux types de copper. Il y a le Tinkers Construct et le Industrial Craft. Euh... Le Silver. Enfin, vous avez compris, hein. Tous les minerais. Et il y a également, à la fin, euh... Voilà, la poudre d'os que je reconvertis directement. Euh... Et donc, ça, c'est la suite. Euh... Ici, petite modification. Bah, j'apporte de la poudre d'os. Et je l'envoie en tant que... Gangray. Dans... Dans ma... Dans ma ferme, là-haut. Il va falloir d'ailleurs que je refasse les... Les... Voilà. Vous avez compris. Bon, je ne sais pas où tu es parti. Euh... Donc, ça, c'est pour le bas. Je... Je ne sais plus si je vous avais montré aussi la quantité de lava-générator que j'ai fait. Mais, euh... Ils sont quasiment tous à fond. Il y en a quelques-uns qui restent bas. Mais sinon, ils sont tous à fond. Donc, j'ai suffisamment d'énergie. Euh... Puis, c'est le... Le... Voilà. Ça vient directement du nether. Et quand le... Quand le nether aura fini... Enfin... Quand la peau pourra finir son travail dans le nether, j'irai la déplacer. Voilà. Donc, ça, c'est... C'est le début. Ici. Euh... Fluide... Donc, les... Tout ce qui est thermal expansion. Donc, vous voyez qu'il y a une nouvelle machine là-bas. Je reviendrai aussi avant... Avant le pulvériseur. Le pulvériseur. Euh... Il n'y a rien dedans. Euh... Il n'y a rien à porter de la cuirie. La cuirie, évidemment, vu que vous avez vu dans... La partie coupée, comment que j'ai... Comment que j'avais un portal gun. Que voilà. Je... Ben, simplement, ben, je récupère... Ce qu'il faut. Alors. Il me faut de la cobalt. S'il vous plaît. T'en est où, toi ? Ouais. Je vais profiter du bug de Chunk. Oh, ça va. Il a encore de quoi faire. Donc, on y retourne. Ok. Et là-haut, j'ai également, donc, ce Redstone Furnace. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il prend, ce Redstone Furnace ? Eh ben, il me prend de la Rotten Flèche. Pourquoi ? Parce que la Rotten Flèche... Euh... Si j'appuie sur R, ça devrait l'indiquer. Hop. Ça, je m'en fiche. Je m'en fiche aussi. Voilà. Quand on envoie de la Rotten Flèche dans un Redstone Furnace, on obtient du laser. Et le laser, il faut aller voir à quoi il me sert. Avec ce que j'ai fait là-haut. Ceux qui connaissent déjà, ils doivent se dire, ok, j'ai deviné ce qu'il a fait. Mais bon. Voilà. Je réfléchis juste avant de monter. Mais voilà. C'est tout pour Thermal Expansion. Ici, c'est un Industrial Craft. Qu'on se sert assez peu. En fait, on s'en sert un peu pour les minerais. Ah oui, et également. Tant que j'y suis... Donc, j'ai remis le... Le safarinet d'Underman là-dedans, pour le moment. Mais j'ai d'autres safarinets. Qui ne sont pas là, qui sont là. Une vache. Donc, il m'a servi notamment à avoir du cuir, avant que je me rende compte que la Rotten Flesh me servirait. Et Skeleton. Mais pas n'importe quel Skeleton. A 8 heures, Skeleton. Voilà. Donc, je me suis servi de ça pour avoir des têtes. Enfin, je l'ai mis à la place du... Pour les farmer, en fait. Pour les faire farmer par le grinder. Et pour récupérer des têtes. Alors, c'est très long. Pour récupérer des têtes au grinder. Mais j'en ai 3. J'ai réussi à en avoir 3 en 24 heures. Enfin, en moins de 24 heures, en fait. J'ai essayé tourner pendant que je travaillais. Au boulot. J'avais Minecraft ouvert derrière. Et je continuais à travailler sur mon code pendant ce temps-là. Au boulot. Ça ne se dérangeait pas, de toute façon. Ça ne me ralentisse pas dans le travail. Et donc, voilà. Et donc, l'optique de ça, c'était de me faire un... Désolé pour le camion. C'était de me faire un... Bah, un wither. Et simplement récupérer son étoile pour me faire le Portal Gun. Le problème, c'est que le Portal Gun, entre deux, je l'ai trouvé dans un donjon. Ce qui m'a permis, notamment, vu que si j'appuie sur la touche G... On va le faire avec un bloc... Useless. Celui-là, par exemple. Si je sélectionne... Si je pointe un bloc et que j'appuie sur G... Hop, voilà. Je peux le déplacer. Et ça marche, notamment, avec les... 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 Comment ça s'appelle ? Les mob spawners. Donc, ici, là-dedans, il y a un mob spawner à araignée. Je ne vais pas vous le montrer, je ne vais pas vous le faire buter. Et là-dedans, il y a un mob spawner à zombies. On reviendra après-dessus. Et vous voyez qu'ici, j'ai plein de bouquins d'enchantement. On va revenir après-dessus. Déjà, qu'est-ce que c'est que toute cette machinerie qu'il y a ici ? C'est une papeterie, et... Donc, c'est une papeterie, déjà. Et ensuite, c'est une... Un auto-enchanter, en fait. Mais qui marche seulement quand on est AFK. Tout près, là. Donc, en fait, je peux me mettre AFK ici. Et puis, l'XP monte. Et puis, je peux auto-crafter des livres d'enchantement. J'espère que je ne vais pas effacer mon portal. Non, c'est bon. Excusez-moi. Voilà. Hop, et avant de faire une connerie... Voilà. Donc, voilà. Donc, euh... Sachant que si je me mets AFK, donc, évidemment, je... Tu peux les... D'accord, ils ont disparu entre deux. D'accord, ouais, c'est le temps que j'arrive là-bas. Ils ont disparu. Ok, donc, cette papeterie-là, comment elle marche ? Eh bien, c'est la canne à sucre qui pousse. Tout simplement, et il y a donc, simplement, des coffres et des hoppers en haut. Vous allez voir à quoi ils servent. Dans les hoppers, on met un petit peu de... De... De charbon. Tout simplement, je vais en chercher un petit peu, d'ailleurs. Un peu de charbon. Du col. Je n'en ai plus là-dedans. Charcoal, ça doit marcher aussi, mais je préfère du col. Euh... Voilà. Bon, le col. Donc, on peut faire une... Donc, ça, ce sont simplement des réserves de... Les mums m'énervent. Les mums m'énervent. Donc, simplement, comment... Donc, ici, je place le charbon dans le dernier truc. Et je vais vous montrer le programme. Il est très, très simple. Donc, normalement, je vais l'appeler canfarm. C'est ça. Donc, c'est simplement une fonction main. Donc, toutes mes fonctions, je vais les commencer par main. De toute façon, ça, c'est la fonction principale. C'est la première qui va se lancer. Je suis désolé, mais je ne m'entends pas. Donc, voilà. Donc, on a une fonction main. Donc, on va sélectionner le... Donc, le premier coup, quand on va le lancer, on va sélectionner ce bloc-là. Enfin, ce truc-là. Et on va lui dire, en fait, simplement de sélectionner cette case-là et de refuel. Donc, simplement de prendre le contenu pour carburant. Donc, c'est du col. C'est fait pour. Donc, et puis, on va avoir 5 000 déplacements possibles. Déjà. Dans le premier temps. Ensuite, on va sélectionner le slot 1. Donc ça, OK. Ensuite, on va lui dire de miner devant. Pour juste libérer la route. Et ensuite, on va commencer notre boucle infinie. Notre boucle infinie, c'est simple. Notre tortelle va essayer d'avancer. Et elle va sélectionner le 15, donc le coffre. Et elle va vérifier que si en dessous d'elle, c'est un coffre, alors elle va faire demi-tour. Et elle va vider le contenu de son inventaire dans le coffre. Si son fuel, donc si son carburant est en dessous de 500, alors elle va essayer de récupérer le charbon qu'il y a dans le hooper au-dessus et de se recharger toute seule. Ensuite, elle est repartie pour un tour, en fait. Alors ici, il faut que je modifie. C'est ici, inférieur à 200. Alors si elle ne trouve pas de charbon... Ah, c'est ça que je voulais modifier. Ici, ce n'est pas 500, c'est 400. Si elle ne trouve pas de carburant, elle va encore faire un tour, en fait. 400 ou 400, c'est bien. Elle va encore faire un tour, juste un tour, ou deux, en fait. Et si elle n'arrive toujours pas à se recharger, s'il n'y a vraiment rien dans les deux vasques, en fait, aucun carburant dans les deux vasques, alors elle va rebooter et elle va s'arrêter là, en fait. Sinon, simplement, elle va re-sélectionner le slot 1 et continuer à miner et à récupérer, donc, la canne à sucre. À chaque fois qu'elle récupère de la canne à sucre, elle dit I run, donc je fonctionne, et elle indique son niveau de fuel, donc de carburant, je vais y arriver. Donc c'est simplement fuel, 2 points, 2 points, c'est la concatenation, on en avait parlé. turtle.getRiffleLevel, c'est la fonction pour connaître le taux de carburant qu'elle a en elle. Et à la fin, on lance la fonction main, simplement. Et puis voilà, démonstration. Je vais y arriver. Control, exit. Non, 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 non ! C'est pas vrai. J'ai fait une modification et je n'enregistre pas. Juste ici, j'ai dit que c'était 4 temps. Parce que je veux qu'elle fasse un tour supplémentaire. Save, exit. Canne. Farm. Voilà, elle arrive, elle, vous voyez, elle a pris son carburant et elle est en train de récupérer la canne à sucre. Pendant que je me bats contre des Undermen, il y en a un qui m'a laissé une Underpearl. Je n'ai pas fait de truc pour replanter automatiquement. Je comptais développer une fonction en fait, si c'est vide, on replante. Mais... En fait, très peu d'utilité. En fait, parce que c'est vraiment si on fait une erreur et ça, on plante. Voilà. Alors, la ferme également qui a un peu évolué. Enfin, 3 fois rien. J'ai simplement refait des turtles de farm. Qu'est-ce que t'as, toi ? Reviens-la, lâche. J'ai refait simplement des turtles. Et puis, elles s'appellent Toutefarm, de toute façon. Et elles ont toutes le même programme qu'on a déjà vu. C'est le programme pour balancer de la bonne mise. 2-3 petites modifications cependant. Notamment... Oui, attendez. Si getRest supérieur ou égal à 1. Alors, j'ai encore un petit bug d'ailleurs avec ce truc-là. Il va falloir que je vérifie un petit truc. GetRest de 1 à 16. Rest égale à 0 à 21. Retourne-moi un REST. Ouais. Bon. Je ne sais pas pourquoi ça bug sur le dernier. Mais bon. Ce n'est pas trop grave. Comment ? Ça doit être là le problème. Bon, enfin bref. Simplement, comment ? On ne peut pas la recharger en permanence en fait à chaque tour. Sinon, elle va consommer inutilement. Elle va jeter le fertilisateur qu'elle a déjà pour... Donc en fait, la fonction reload que j'ai créée, il faut simplement le faire quand le... Quand elle est vide en fait, seulement. Sinon, ça bug. Et je ne sais pas pourquoi, quand il reste le dernier stack, elle s'arrête. Je ne sais pas pourquoi, il y a un petit bug qu'il faut que je corrige dans le code. Mais voilà. En fait, il ne faut pas essayer de la faire recharger en permanence. Ça, c'est le sujet à bug. Donc voilà. Je regarde juste rapidement les niveaux de fertilisateur. Je laisse pour le moment recharger. Les tortelles ne sont pas lancées, mais je les lance quand j'ai réellement besoin de charcoal. Pour le moment, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Bon, pour revenir à cette tortelle, elle... Donc, elle... Voilà, elle mine. Elle fait... Enfin, elle mine, elle... Vas-y, toi, comme t'as joué. Comment ? Elle... Voilà, elle récupère la canation. Elle récupère la canne à sucre, Et, en fait, quand elle dépose dans les coffres, quand elle dépose la canne à sucre dans les coffres, hop, simplement, avec... Bullcraft, on récupère le contenu des coffres et c'est envoyé dans toute cette petite machinerie. Donc, la canne à sucre arrive ici, elle est transformée en papier ici, puis elle descend et puis elle arrive dans ce... auto-bench qui va créer des livres. Pour créer des livres, évidemment, il faut du lézer qui est importé directement depuis Applié d'Energistique grâce à la Rotten Flèche qui est cuit, ce qui fait une boucle infinie, à ce niveau-là, et simplement, on a les bouquins d'enchantement et ceci est un auto-enchantement table. on détermine le niveau qu'elle doit utiliser, ici c'est sa charge et hop, je vais pour le moment supprimer ça sinon ça bug, et on a ce qu'on veut enchanter, donc en l'occurrence ce sont des livres et on a ce qu'on a en retour. Alors évidemment, là c'est un protection 1, dès que je vais changer, évidemment, ça tourne, j'ai eu des chartenets, j'ai eu des fessions, j'ai eu plein de choses. ici on a les auto-éjects en fait, alors, j'extrais simplement ce qu'il y a à sa gauche, donc ce qu'il y a dans le Hooper qui contient les livres, j'extrais en face, donc dans le coffre dans lequel je me trouve, mais je n'ai pas activé cette fonction pour le moment, je l'active occasionnellement quand j'ai besoin d'enchantement en fait. Donc ça premièrement, et enfin l'auto-drink, l'auto-drink c'est par où elle absorbe l'expérience et elle l'aspire par au-dessus. Elle aspire par au-dessus. Donc ici, on a un tank qui contient de l'XP liquide, on va voir comment elle l'a récupéré, et donc simplement avec un fluiduct et puis il y a un bloc de redstone derrière pour activer le fluiduct, et bien simplement ça injecte l'expérience dans l'auto-enchantment table. Et comment on farme l'XP sachant que j'ai dit que c'était entièrement automatique, et bien ici on a une petite tortelle qui attaque et on va voir son programme. Je ne dis pas de bêtises, je l'ai appelé comme ça le programme exact. Alors, je l'ai remodifié il n'y a pas longtemps, j'essaye ça, mais simplement elle va donner 1000 coups d'épée. Alors, au départ j'avais mis 100, je trouvais que c'était peu, j'ai mis 1000, et je n'ai pas eu l'occasion réellement de tester. Mais simplement elle va donner 1000 coups d'épée. Sachant que s'il n'y a pas de mob devant, elle ne va pas donner de coups d'épée, donc ça ne va pas compter. Donc c'est vraiment 1000 coups d'épée infligés à des mobs. Donc c'est avec cette petite boucle while if, donc tant que i est inférieur à 1000, sachant que i égale 0 au départ, faire, si la turtle attaque, donc la turtle attaque ça renvoie true si jamais, donc vrai, si jamais elle arrive à attaquer, ça renvoie false si jamais elle n'attaque pas. Donc, à chaque fois qu'elle va donner un coup d'épée, qui a un mob et qu'elle peut donner un coup d'épée, ça va incrémenter de 1. Donc elle va donner vraiment 1000 coups d'épée. S'il n'y a pas de mob, dans ce cas, elle ne va pas donner de coups d'épée et ça ne va pas compter. Une fois qu'elle a donné des 1000 coups d'épée, elle ne va pas couvrir son inventaire et tout dropper devant elle, comme ça, à l'arrache. Ça, ok. Et puis vous voyez que là, par contre, je n'ai pas mis ça dans une fonction, donc ça tient vraiment sur une page. J'aurais pu mettre fonction main et puis à la fin regrouper main, mais là, je n'ai pas eu l'utilité plus que ça. Donc voilà. Exit. Mob. Farm. Donc évidemment, mettez en pause pour prendre. Et voilà, vous voyez, elle tue les zombies. Et la turtle, sa particularité, c'est qu'elle agit comme un joueur, donc il y a de l'XP qui tombe. Et l'XP tombe et elle est inspirée par ce vacuum hopper qui est juste en dessous. Le vacuum hopper, il a la faculté de pouvoir récupérer l'XP et je lui dis, alors je lui dis plusieurs choses. Je lui dis que l'XP, elle doit l'envoyer en haut et que les items, elle doit les envoyer en bas. Et en bas et en dessous, il y a un coffre qui est relié à Applied Energy Stick. Donc quand elle va dropper les items, ça va se retrouver également dans le hopper et directement dans Applied Energy Stick. Et vous voyez que le tank se remplit d'expérience. Si je reste là, je récupère moi-même un petit peu d'expérience également. Je récupère un petit peu puis le tank se remplit également. Donc je peux rester ici, j'appuie simplement sur Entrée et je fais ce que je veux sur mon PC. Je peux coder du PHP pour mon travail et ainsi de suite. Donc voilà, donc voilà comment fonctionne cette petite ferme ferme à XP. Ferme à XP et papeterie, ce qui me permet d'avoir plein d'enchantements. Enfin, plein d'enchantements. J'exagère un petit peu en fait. C'est juste... Alors j'ai des power, j'ai des sharpness, des efficiency, des protections. J'ai des soul band. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un... Alors si, je sais ce que c'est. Mais le problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi c'est là. Parce que normalement, ça, ça permet de récupérer en fait un petit peu en gros l'âme des mobs. Mais normalement, c'est utile quand on a des soul shards. Et le problème, c'est que je n'en trouve pas. Je n'ai pas l'air d'avoir une soul shards. Je ne sais même pas comment ça se craft en fait. Éventuellement, il faudra choisir sur internet. Mais je ne l'ai pas non plus si je tape soul. Voilà, je ne trouve pas de soul shards. Non, de soul shards, je n'en trouve pas. Soul mod, ouais, mais je ne trouve pas de soul shards. Soul frame, soul glace, mais non, je ne trouve pas de soul shards qui me permettrait avec un spawner custom en fait de pouvoir remplacer ces mob spawners basiques parce que ce sont des mob spawners basiques qu'il y a là-dedans. Là-dedans, il y a le mob spawner à zombies. Mais ce sont des mob spawners vanillants en fait que j'ai juste transportés avec le portal gun. C'est pour ça qu'il me fallait absolument le portal gun. Voilà, voilà, voilà. Bon, vous savez tout sur mon évolution. Et évidemment, petit tour des queries. Un, deux, une, deux, trois, quatre, cinq, six, et c'est ma septième query. Je ne dis pas de bêtises, on voit un petit peu. Mais là-bas, c'est ma septième query. Avec la chain qui charge mal, mais bon, ça, ce n'est pas trop grave. C'est Minecraft. Même en modé, ça reste Minecraft. voilà, voilà. Bon, sinon, ouais, niveau M.E. Drive, bon, il me reste trois encore à créer. On a le temps, mais voilà. Donc, ça, c'est mon évolution et ça avance. ici, de temps en temps, bon, je rajoute, voilà, des petits crafts dont j'ai besoin. Ça, c'est encore disponible. Je ne m'en sers pas encore. Je peux déjà poser un fuzzy. Ça ne me coûte rien. Voilà. Et puis, le jour où j'aurai besoin de crafter quelque chose en auto, ce serait ici. Oui, dernier truc sur les enchantements. Simplement. Au départ, je voulais, simplement, parce que vous voyez, en fait, j'ai tous les niveaux 1, tous les niveaux 2, tous les niveaux 3, tous les niveaux 4 et les niveaux 5. Évidemment, pour protection, ça va que jusqu'à niveau 4, donc, il n'y a pas de 5. Donc là, pour le moment, je suis en train de trier comme ça. Excusez-moi. Mais, je voulais en fait les crafter automatiquement. Je voulais que quand on reçoit deux niveaux 1, en fait, on crafte un niveau 2 et ainsi de suite. Donc, pour ça, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait des auto-envilles, des enclumes. Voilà, des auto-envilles. Donc, en plus, j'en ai crafté une vingtaine. Et vous allez voir, par contre, c'est très con, parce que je ne... Vous allez voir, hop, simplement, parce que monsieur attend ici, obligatoirement, un outil ou une arme, il ne peut pas prendre de livre ici. Ce qui est très con. Il pourrait prendre un livre ici. Eh bien, on aurait un livre plus un livre. On peut avoir le niveau 2. Ça pourrait le faire. Or, on ne peut pas. Il attend forcément donc un livre ici ou une autre arme. Ah non, non, forcément un livre ici aussi. Ben oui, encore plus con. Forcément un livre ici et une arme ici pour pouvoir enchanter. Et vous voyez que ça a par contre la même interface que le... Comment ça s'appelle ? Que l'auto-enchancing table. Donc, voilà. Donc, le problème de cette unveil-là, c'est que je ne peux pas automatiser la création de niveau 2. Je suis toujours obligé de le faire manuellement. Donc, d'avoir des niveaux sur moi. Bon, je peux les avoir avec la ferme à XP mais ce n'est pas un problème. Pareil, quand j'ai la main vide. Donc, je suis toujours en cheve-souris. Ça, ça ne change pas. Et que je fais un clic droit sur le tank, je récupère en fait l'XP sur moi. Vous voyez, là, je suis niveau 4. Si je fais un clic droit, j'arrive à niveau 5. Hop, voilà. Donc, voilà. Et puis, bon, je peux... Donc, j'ai mis des zones-villes vanillées ici et je fais mes petits... mes petits enchantements peinards. ça va, toi ? Voilà, puis bon, son inventeur se remplit mais quand elle aura donné 1000 coups d'épée, elle dropera puis le hopper derrière va tout récupérer. Voilà. Vous voyez, puis là, j'ai la canacine qui est en train d'arriver doucement. Mais ça arrive. Voilà. Ben, vous savez tout sur comment je m'organise pour le moment. Qu'est-ce que l'on peut faire ensemble ? Ouais. Oui, j'avais prévu un truc. Alors, oui, juste un dernier truc. Ici, j'ai une canne trash. Alors, j'aime pas me servir de ce truc-là. J'aime pas du tout. Le problème, c'est que j'ai été obligé de m'en servir parce que j'avais trop de merde dans mon stuff. Notamment, des trucs d'armure qui ne me serviront jamais. Donc, voilà, les têtes, pareil, elles ne me serviront jamais et ça, c'est la merde qui arrive du boiler et des crapbox. En parlant du boiler, il me craft, enfin, le boiler me ramène des trucs et j'ai vu à quoi il servait. Voilà, ces trucs-là. Les piles of ice je ne sais pas le prononcer, je suis désolé. Et j'ai vu qu'en fait, comme si on en faisait un bloc, ça nous fait du charcoal, tout simplement. Donc, je produis du coal avec ça. C'est pratique. Bon, par contre, petit bug avec les barrels, vous avez vu, on voit les trucs d'enchantement à travers les bugs. Ok. Ben, voilà. Attendez, je suis... ça, c'est très con. Voilà. Peu, 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 macrucible. Ouais, il me reste encore un petit peu de... On va mettre les deux enrées de la frère de là. Non, je pensais que j'avais un truc à dire ici, mais non, en fait. Non, tout, 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 tout va bien. Je ne fais plus de Tesseract, j'ai tout ce qu'il faut en Tesseract. donc, voilà. Oui, et donc, ce que je voulais créer, on va voir ça ensemble, c'est un peu... C'est dans Applié d'Energistique, de toute façon. C'est dans Applié d'Energistique et c'est ce truc-là. Le Wireless Access Terminal. Alors, je n'ai pas du tout vu comment on le faisait, mais on va le faire ensemble. Donc, il me faut un Conversion Matrix, j'en ai un, de l'Iron, du ME câble, du ME câble, euh, un câble, on s'en fout, et puis glace. Ok. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai même l'Iron sur moi et la glace, je ne l'ai pas, j'ai les ME câble, donc il ne me reste que la glace à avoir. Ok, donc déjà, on va libérer ça et je disais donc que c'est ce truc-là et que ça, je peux le crafter. Non, j'ai oublié le Matrix. Oh, j'en avais, tu déconnes ? Je n'ai pas tout converti en interface. Bon, ben non, ok, bon, de l'Iron, du Quartz, du Fluid et des Basics. Fluid, on en a, du Quartz, on en a, ça, ça, le Quartz, on en manque pas mal. voilà. Et le Basic, il est là. Et, par contre, je vais manquer de Iron. avec ça, je fais des Matrix, donc ça, c'est bon, je vais en faire, je vais en faire quelques-uns, ça peut toujours servir. Ok. Ensuite, avec ça, je peux faire, je peux faire le ME Access Terminal. Ok. Donc ça, il m'en faut un. et il va même en falloir un deuxième. Vous verrez après pourquoi. Donc, ça, ok. et avec le ME Access Terminal, je peux me faire ceci. Donc, alors, il me faut le Wireless Recyber. On va peut-être commencer par ça. Il me faut une Fluid Perle. Pour cela, il me faut du Flux Restore. Ok. Je vais voir si j'en ai de ces trucs-là. J'en ai pas. Bon, alors, plus de Quartz. Donc, j'ai dit que c'était, donc avec ça, avec ça, ça, je l'ai. Bon, un stick, il va me manquer juste un stick. Ok. On recommence. R. Clique droit. Clique gauche. Il va me falloir ça. Il va me falloir ça. Donc ça. 1, 2, 3, 4. Ça, ça sert, donc, à faire ceci. Under Perle. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ok. En fait, des trucs comme ça, il va me falloir plus. Je vais en faire une dizaine de plus. Comme ça, au moins, je suis sûr. Je vais même en faire 16. Comme ça, ça me fait une valeur assez logique. Ok. Donc, on y retourne. Ça. Ça. Quoi ? J'ai de quoi le faire ? Ah non. Oui. Logique. Bon, on va y arriver. On va y arriver. On recommence. Donc, il me faut ceci. Ceci, je peux le faire. J'en peux en faire. Donc, voilà. Donc, ensuite, ça, ça me sert à faire ceci. Ça, tu vas me le reprendre. Voilà. J'ai déjà le wireless machin truc bidule chouette. Ensuite, ça, ça, il me faut ceci. Ceci se fait assez simplement. Voilà. Et pour finir, ceci. Je récupère ça. Et j'ai mon wireless access terminal. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, ça se met ici. Je le mets ici. Et il va juste me manquer de l'énergie. No power. Je le mets là-dedans. Est-ce qu'il se recharge ? Non plus. Comment on le recharge ? Il ne manque que ça, en fait, qu'à le recharger. Est-ce que ça se recharge dans n'importe quoi ? Genre... Ça se recharge dans n'importe quoi. J'ai bouffé toute l'énergie de mon... Ok. On va... On va le recharger ailleurs. C'est une meilleure idée. Est-ce que là-dedans ? Non. Le... Là-dedans. Hop. Je peux... Non. Je ne peux pas utiliser de recharge là-dedans. Euh... Non, je peux... Ouais, il est là. J'ai fait un shift-clic et j'ai eu peur. Euh... Non. Je ne peux pas le recharger dans autre chose. Bon, bah... Non, ça c'est pour utiliser. Donc, bah non. Bah... Bon. Le signal. Il est là, le machin. Ok. Ah ! Ok. Euh... Bon, bon, pour le moment, on va te laisser là-dedans. Euh... Comme ça, au moins... Tu te recharges. Euh... Et puis... Donc, on va pouvoir faire le second craft. Euh... Et donc, il me faut ceci. Non, il me manque la crafting. Ah ! Il va me manquer deux choses. Ok. Il va me falloir une storage cell que je peux faire. Je peux même en faire deux. Bah, on ne va pas se priver. Il me faut la crafting table. Et normalement, j'en ai... J'en ai plus qu'une. Eh bah, dis donc, ça tombe juste. Ça tombe pile poil juste. Si c'est pas cool. Ok. Ok. Eh bah, voilà ! Voilà ! Il est content, MDJ. Il est content. Il est content. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, hop. Et là... Bouyaka ! C'est génial. Resultat, je peux directement crafter ce que je veux dans le terminal. Alors, attendez. Je récupère juste ce dont j'ai besoin ici sur moi. Le diamant, j'en ai besoin. Et je n'avais pas dû le faire. Non. Eh bah, tout ça, je peux le renvoyer. Non, la wench. La wench. Ouais, je peux renvoyer tout ça. Allez, je renvoie tout ça. Voilà. Et là, normalement, si je récupère... Prolinked. Et que je fais un clic droit. Il veut toujours pas... Il me manque un truc. Il me manque un truc. Est-ce qu'il y a un machin ? Wireless, quelque part. Qui m'aurait échappé. Storage monitor. Transition plane. Wireless access point. Eh bah, voilà. Bon, eh bah, on va devoir refaire ça. Bon, bah, on va profiter d'avoir notre table de crafting intégrée. Résultat, alors. Il va nous falloir, j'ai dit, le... Euh... Donc... Wireless access point. Ça a l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être ça, hein. Bon. Euh... Donc ça, ça se fait avec ça. Euh... Ok. Donc ça. Oh, tu exagères. Allez, hop, tu peux. Oui, ok, oui. C'est parce que l'iron... Voilà. Là, tu peux. Merci. Alors, ensuite. Euh... Ouais, évidemment, je peux pas... Euh... Je peux pas faire comme je veux. Euh... Wireless. Voilà. Et il me manque juste ça. Et... Qu'est-ce qu'il y avait au milieu ? Bah, ouais, bah, le truc que j'ai dans mon inventaire. Et l'iron. Non, c'est ça, l'iron ? Ouais, c'est ça. Access Pound. Allez, hop. Et on va le mettre... Un peu caché. Parce que j'ai pas trop envie que ce soit voyant. Euh... Et puis... Un peu de cobble. De toute façon, si je regarde à l'intérieur... Ah, ah. Ah. C'est quoi, ça, un trop-objet accélérateur ? Bon. Euh... Ah, ouais, non. Ça, c'est... Non, ça, je m'en fous. Euh... Non, bah... On va juste essayer... On va juste réessayer. Est-ce que maintenant... Tu acceptes ou pas ? Tu acceptes ! Génial ! Merci beaucoup. Et là, par contre, toi, t'as juste l'accès. Ok. Est-ce que... Non, ça, ça prend pas. Allez, hop. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà. Ce qui me permet, notamment, d'avoir, comme ça, l'accès... À mon stuff. Absolument. Quand je veux... Element Ball, c'est inutile, mais bon. Hop. Juste, j'avais dit qu'il fallait que je refasse... Bref. Allez, hop. Donc, c'est tout. Ouf. Ouf. Ben, c'est cool. Attendez, je veux juste voir si... C'est jusqu'où ça. Si, par exemple, je pars... Jusqu'à ma query... Non, j'y ai plus accès. Donc, c'est quand même assez... Enfin, pas trop... Mais bon, après, je sais qu'il y a des... Des signal... Des relais. On va voir éventuellement. Euh... Apparemment, ils ne sont pas là. Si je fais... Non plus. Euh... On va appuyer l'Energistique. C'était par là. Non, partition editor, c'est pas ce que je veux. Un mode chest, non. Pattern encodeur. Pattern Provider. Ah, il y a... Entrée, sortie, port. OK. Refrain Terminal. Power Relay. Ah non, c'est un Power Relay. Donc, je ne sais pas à quoi il sert. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi sert le Power Relay. Certainement, à avoir davantage de puissance dans le... Dans le M.E. Contrôleur, mais bon. Non, bah c'est bon. Allez. Bah voilà, on aura fait quelque chose ensemble. Comme ça, au moins, bah, où que je sois, je peux toujours avoir un visuel sur mon stuff. Et puis, euh... Et puis, euh... Et puis, euh... Et puis, donc, avoir toujours tout sur moi. C'est cool. J'ai une Turtle, là. Tout va bien. Non, bah je suis très content. Voilà. Au moins, je peux rester à FK ici. Je gérer mes petites affaires. Ce qui est bête, c'est qu'ici, je n'ai pas la Crafting Table. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique. Bon, bah écoutez, on... On se retrouve plus tard. Moi, je vais continuer un peu de mon côté. Je vais bien trouver d'autres choses à faire. De toute façon, parce que je suis sûr qu'il n'y a pas de... Je suis loin d'avoir exploré tous les modes. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après ? Hum hum. Je suis sûr que dans l'Inde, il y aurait des trucs à faire. Dans l'Inde, il y aurait moyen de s'approprier l'île de l'Under Dragon et de faire une base, mais énorme, quoi. Il y aurait un truc à faire. Ça serait absolument génial. En plus, je suis en chauve-souris. Je peux voler. Donc, pas de risque de chuter en dehors du monde. Non, non, non. On peut... On peut voir des choses sympas. Je réfléchis. Je regarde en même temps les différents modes. Les abeilles. Les abeilles. Il faudrait que... Il faudrait que je m'y mette, mais non. J'aime pas. C'est pas un mode qui m'attire. Ça et l'énergie, c'est pas des modes qui m'attirent. Ouais. C'est quoi, ça ? Arse Magica, ouais. Micro-Blox, 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 micro-blox. Un, un, micro-blox. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. Je réfléchis Mais En fait j'ai plus vraiment Besoin de grand chose En fait Je déplace mes cuirilles Je récupère de l'énergie dans le nether J'ai plus grand chose à faire En fait J'ai de quoi vivre heureux là Fils limités en plus J'ai qu'à remplacer le Le Comment ça s'appelle Safari net qui est à l'intérieur Pour remplacer par des vaches Et les vaches me nourrissent Et me fournissent du cuir Et bien ce que je vais faire Déjà dans un premier temps C'est que tout ça Je vais le récupérer Waouh ça se décharge vite quand même Bah c'est ça qu'on va faire On va essayer de trouver une source d'énergie Pour remplir ce truc là Parce que Voilà j'ai envoyé 5 stacks Et boum quoi Direct Envoyé Dans les tréfonds du néant Oups Non rends moi ça Tu seras gentil D'accord ok Hop voilà Il a déjà plus d'énergie Comme ça Ah c'est réglé Euh ben voilà Il va falloir qu'on trouve Une source d'énergie Pour ça Euh bon Source d'énergie Alors c'est à l'heure De prendre forcément De l'énergie De Ah ou alors Il y a un truc dans Comment ça s'appelle Il y a un truc dans D'applié l'énergie Est-ce qu'il y a un truc pour Pour charger Je sais pas ce que c'est que le power relay On pourrait essayer De le faire On va le faire Est-ce que j'ai le temps De le faire J'ai le temps de le faire Donc Donc on va le faire Qu'est-ce qu'il me manque Du faire je suppose Comme toujours Exact Exact Donc c'est un Relais On va chercher Bonheur Hop Ça va assez vite A crafter Est-ce que si Je mets ça Ici Je peux toujours passer De toute façon Etant chauve-souris Est-ce que ça Je suis pas sûr Je ne suis absolument pas sûr Ah si Bon par contre Ça me pompe De mon appli De mon appli De mon appli D'énergie Standard Mais une fois que c'est plein Une fois que c'est plein C'est bon Une fois que c'est plein C'est bon Eh ben Wow Je me fais toujours avoir Par ce portail Euh Non mais le Ouais non Ok c'était juste Un bug d'affichage Euh Mais sinon Il est bel et bien Rempli Ok 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 Allez Donc on va continuer ça Et puis Euh Et puis ouais Comme ça Ça m'évitera Ben voilà On va pouvoir vider Enfin ces barrels Qui servent à rien Et les déplacer ailleurs Déjà vide Ouais en gros On déplace deux barrels C'est fini quoi Il n'y a plus d'énergie Là-bas Terminé Bon bah ça fait rien J'économise quand même J'économise quand même De la place en yel Petit bug visuel Non sinon c'est cool quand même La télécommande est cool quand même Je sais pas J'ai encore vent J'ai